Paris, Belleville, architecture, école nationale supérieure d'architecture, école nationale supérieure d'architecture, Paris-Belleville. Je suis très heureux que cette soirée puisse enfin se dérouler puisqu'on a attendu cet ouvrage quand même, j'allais dire plusieurs mois, non, plusieurs années, plusieurs années. Donc enfin, l'ouvrage est terminé, est édité alors qu'il était terminé depuis un certain temps sur les tablettes virtuelles d'un éditeur qui a mis un certain temps à le mettre en forme. Je suis donc très, très heureux que, non seulement qu'il ait été enfin imprimé et diffusé, mais qu'on puisse en débattre ce soir, en débattre avec Elisabeth, et Elisabeth qui va nous faire une brève présentation de ce contenu et de la démarche dont il résulte. Elisabeth qui est architecte, docteur, d'ailleurs, dont la thèse a donné, était la première version, disons, de la matière qui nous est proposée ce soir. Et qui sera discutée avec Corinne Jacquin, également architecte, docteur aussi, l'École des hautes études en sciences sociales, et Frédéric Pouzin, architecte également, les trois collègues architectes, directeur de recherche au CNRS, et tous trois, donc, membres de l'IPROS au CERF. Je ne m'attends pas plus longuement sur des descriptions des parcours de formation et des qualités des différents intervenants. Pascal Fort les a compilés dans un petit document qui est à votre disposition, que je vous invite à consulter, et donc, je laisse la parole à Elisabeth et à ses débatteurs. Je vous souhaite une très bonne soirée, et merci de votre présence. Merci beaucoup, André, même si tu es en place de partir, et j'enlève le masque, je pense que j'ai le droit d'enlever le masque pour le faire, ce sera quand même plus confortable pour pouvoir entendre cette présentation. Donc, ce livre, dont je vais parler, est issu, enfin, est consacré aux transformations architecturales et urbaines de Moscou survenues durant la période stalinienne, c'est-à-dire dans les années 30-50, autour d'un plan d'urbanisme qui a été adopté en 1935, et c'est un plan qui va s'intituler le plan de reconstruction de Moscou de 1935, j'ai un petit souci pour faire passer les diapositives, ce serait bien que ce soit débloqué, voilà, mais qui, en réalité, sera plus communément connu sous un autre nom, qui est le plan d'urbanisme, un plan de Moscou stalinien, qui va être omniprésent dans toutes les images qui vont présenter ce projet, comme on peut le voir ici à gauche ou sur le document de droite, qui est le plan sous sa forme publiée, sous la forme publiée ouvrage. Donc, ce plan, ces différentes étapes d'élaboration, les différents arbitrages qui ont précédé son adoption, les acteurs, qu'ils soient architectes, urbanistes, mais aussi, évidemment, les dirigeants politiques, est vraiment le cœur de ce travail. Mais, en réalité, je regarde un arc homologique beaucoup plus large, puisque je reviens assez longuement sur le passé de Moscou pour comprendre de quoi irritent les Soviétiques. Je montre ainsi, dans les premiers chapitres, comment s'est formée la ville, avec sa formation radioconcentrique, tout comme à Paris ou à Vienne, c'est tout à fait caractéristique, avec l'absorption des anciennes enceintes circulaires, mais aussi avec d'autres caractéristiques morphologiques, notamment le fait que la ville, jusqu'au début du XXe siècle, est une ville très basse, on peut le voir sur la photographie de droite, et aussi marquée par de nombreuses verticales des clochers de ces églises, au point où on a nommé d'ailleurs Moscou, Moscou des 40 fois 40, du nombre des clochers de ces églises. C'est aussi une ville qui est très peu dense, très poreuse, qu'on pouvait traverser tout au long du, jusqu'au début du XXe siècle, tout au moins, à travers son tissu, les arrières, les arrières-cours. Ce retour, en fait, dans mon travail sur le passé, sur ce de quoi héritent les soviétiques, est important, parce que, évidemment, ça permettait de, c'était important pour pouvoir mesurer aussi l'ampleur des transformations qui se sont opérées par la suite. Dans ce livre, je m'arrête aussi sur ce qui a précédé, le plan 35, à la fois les débats qui ont eu lieu dans les premières années du XXe siècle, autour de l'émergence de la discipline de l'urbanisme, et beaucoup plus longuement encore sur tous les débats qui prennent place juste après la Révolution, à la fois sur les modes de vie et sur ce qui est censé devenir la ville socialiste. Et enfin, au contraire, dans les derniers chapitres et surtout dans la conclusion, je dis quelques mots, je ne développe peut-être pas forcément aussi longuement que ce qui a précédé, l'influence que l'urbanisme de la période stalinienne a eue sur la ville contemporaine. Donc, comme André Lorty l'a rappelé, ce livre est issu de ma thèse de doctorat qui a été écrite sur une durée longue, puisque c'est à l'époque qu'on pouvait encore faire des thèses longues entre 1996 et 2006 et qui a été conduite sous la direction de Jean-Louis Cohen, qui a lui-même évidemment travaillé entre autres sur l'Union soviétique, notamment autour de la figure de Le Corbusier et de sa participation dans le débat sur la ville socialiste, mais également autour de sa réalisation donc à Moscou et également autour de tout le travail qu'il a pu mener sur l'influence américaine ou sur les relations plutôt avec l'Amérique. D'ailleurs, demain, à la librairie Volume, on va faire un échange avec Jean-Louis Cohen autour de son dernier ouvrage sur l'américanisme. Alors, il est important peut-être de préciser que cette thèse a été écrite dans un moment particulier de l'histoire, ou tout au moins a été démarrée à un moment particulier de l'histoire, puisqu'il y a bien presque très peu d'années après la chute de l'URSS, qui date très exactement d'il y a 30 ans. Et les archives s'étaient ouvertes à ce moment-là, très largement ouvertes. Et elle a pu justement bénéficier de toute cette documentation qui a auparavant été inaccessible, ce qui fait qu'effectivement l'écriture de l'histoire qui s'était faite avant ce démarrage de thèse n'avait pas pu bénéficier de ces archives. Et moi, j'ai pu travailler vraiment dans les archives politiques, économiques, techniques et artistiques. Il faut savoir que depuis, une partie de ces archives s'est réfermée, ou tout au moins est devenue difficilement accessible, ce qui effectivement repose aussi la question de est-ce que ça aurait été écrit de la même manière aujourd'hui ? Sûrement pas. Avant peut-être de poser les principales questions que soulève ce livre et d'échanger évidemment avec Corinne Jacquin et Frédéric Pouzin, quelques mots peut-être sur ce qui m'a poussée à entreprendre ce travail, à commencer peut-être par deux aspects qui traversent ce livre, à savoir la question de l'héritage culturel et du rapport à la mémoire. Et celle de la relation entre le pouvoir politique et l'architecte. Il faut savoir que ces questions-là, je les avais déjà abordées sur un tout autre terrain puisque mon mémoire de master, à l'époque où je faisais ça, et mon diplôme d'architecture ont été consacrés, enfin, ont porté sur un tout autre terrain puisque j'ai travaillé sur l'histoire d'Oradour sur Glade. Pas non plus un sujet très joyeux. et le choix de Moscou et de la Moscou de la période stalinienne est en grande partie motivé par des raisons aussi biographiques, on ne peut pas les cacher, même si dans l'ouvrage, je ne les éclaire pas, mais c'est quand même aussi un élément important puisque je suis née à Moscou et que j'ai vécu des 13 premières années de ma vie. j'ai immigré en 1979 avec ma famille et en faisant cette thèse, je suis revenue aussi en Russie donc 17 ans après ce départ dans une Moscou qui a déjà été transformée puisqu'on était en plein retour du régime de la propriété privée parce qu'avant il y avait la nationalisation du sol, le régime solitique s'est fait sous ce régime-là et dont j'ai pu vraiment voir déjà les transformations ou presque que j'ai envie de dire on voyait les transformations au quotidien parce que c'était très très rapide et très perceptible chaque fois, chaque année où je revenais il y avait de nouvelles transformations et ces transformations se sont traduites par un certain nombre de signes je veux dire l'élévation des clôtures dans les cours dans les fameuses cours passantes dont je parlais la transformation des grandes avenues en bouchons continu également la place de la voiture ayant été n'ayant pas été pensé dans le plan de l'urbanisme ni dans le plan de l'urbanisme des années 30 ni dans les suivants aussi la transformation des cours dans une sorte de parking continu avec ces garages qu'on peut voir sur l'image de droite il y a aussi à côté du musée Pouchkine où j'allais faire prendre des cours enfants d'histoire de l'art j'ai pu découvrir que la fameuse piscine qui se trouvait en plein centre dans ce que vous voyez dans l'image à droite c'était une énorme piscine découverte circulaire elle-même qui était construite sur les fondations d'un bâtiment tout à fait emblématique de cette période qui est le palais des Souliettes qu'on voit au milieu de cette image qui n'avait jamais été construite qui avait été pensée jusqu'à la fin de la période stalinienne a été transformée cette piscine puisqu'elle a donné lieu à ce qu'on voit ici à droite en haut au temple du Christ Saveur une reconstruction à l'identique mais pas du tout dans les mêmes matériaux d'un temple du Christ Saveur qui a été dynamité en 1931 justement pour laisser place à ce projet du palais des Souviens et surtout de retour circulaire à cette boucle que j'ai pu l'avoir de mes propres yeux donc ça trouve à m'attarder sur ces souvenirs d'enfance en URSS j'aimerais quand même évoquer deux moments de ma connaissance de la ville de cette période qui posent peut-être aussi quelques jalons de ce livre même si je n'évoque comme je le disais pas du tout ces aspects biographiques à l'intérieur il se trouve que durant les onze premières années de ma vie à Moscou j'avais vécu à la périphérie sud de Moscou dans ce qu'on appelait un micro-rayon c'est-à-dire qu'on pourrait traduire par micro-arrondissement mais qu'on devrait plutôt prendre le terme certainement de grand ensemble pour traduire pour trouver l'équivalent de ce terme un micro-rayon construit dans les années 60 donc à l'époque cruchillienne qui vient après la période stalinienne et c'était un ensemble de petites barres parallèles préfabriquées de cinq niveaux sans ascenseur appelées ensuite des petits étages c'est-à-dire des cinq étages puisqu'en Russie les étages on compte l'étage le rez-de-chaussée est un étage nous habitions dans un petit deux-pièces sans couloir qui se trouvait sur un rez-de-chaussée surélevé et tout l'espace qui se situait autour de ces bars entre les bars et autour était une sorte de vaste terrain de jeu très libre et puis en plus il n'y avait pas de voiture à l'époque donc on avait en vistissé complètement cet espace public en revanche les deux dernières années de ma vie en URSS j'ai changé de cadre puisque nous avons déménagé au sud-ouest de Moscou juste à côté du bâtiment qui a été construit à la toute fin de la période stalinienne qui est l'université de Moscou dont on voit l'image à gauche et d'ailleurs on le voit très bien sur l'image à gauche sur quel type de terrain ça venait s'en planter puisqu'on voit encore des bâtiments en bois à côté et ce bâtiment de l'université de Moscou était aussi un bâtiment tout à fait emblématique puisqu'il fait partie d'une composition de sept bâtiments de grands auteurs qui étaient censés venir en couronne autour du fameux palais des soviets jamais réalisé et cette décision de faire ces bâtiments de grands auteurs intervient parce qu'à un moment donné on se rend compte que l'élévation des bâtiments qui intervient dans le cadre du plan de 1935 puisqu'on va passer de deux à trois étages à sept étages et plus six, sept étages et plus a fait perdre aussi toutes ces verticales des églises en plus du fait que les clochers des églises en tant que signe manifeste du religieux ont aussi été détruits donc cette verticale vont devenir une sorte de composition urbaine de repères visuels verticaux et donc j'habitais à côté de ce quartier dans un un quartier qui en réalité est dans un dans un morceau de territoire je dois dire plus qu'un quartier qui est l'axe privilégié de développement du plan de 1935 puisque c'est vraiment sur ce terrain qui a été comme vous avez vu bâti plutôt des maisons de maisons en bois donc la démolition était simple où on a réellement réalisé ce plan de manière la plus aboutie et le contexte urbain vous le voyez est très très différent évidemment de l'image que j'ai projetée avant puisque là on n'est pas du tout dans une circulation libre autour des petites barres mais au contraire dans un marquage extrêmement fort des îlots des îlots bâtis en périmètre autour d'un vide central autour d'un square et avec des grandes avenues plantées très très grandes avenues plantées et donc aussi une autre échelle urbaine et où ces îlots ont accédé par des arches monumentales et les deux premiers niveaux tout au moins dans le bâtiment dans lequel j'habitais étaient occupés par des magasins et ont rentré en réalité à partir du troisième niveau donc il y avait une sorte de détachement des habitations par rapport au socle de la rue si on revient sur le titre de mon livre qui est le premier titre le proletariat ne se promène pas nu ce titre renvoie à une citation du proche collaborateur de Staline qu'on voit ici très bien à côté de Staline sur le fond de ce fameux plan de 1935 ce Lazare Kaganovitch qui va en 1900 qu'on voit aussi également ici qui va à partir de 1932 être chargé de la direction de ce plan et qui en 1932 dans un des discours qui fait le discours va dire cette phrase on dit que la forme nue les boîtes nues c'est le principe du prolétariat cependant le prolétariat ne se promène pas nu il met une petite cravate une veste un pantalon et tout le reste et quand il a mis un costume plus propre il marche avec plus de joie alors évidemment avec cette phrase Kaganovitch presque c'est une phrase à deux directions d'une part évidemment derrière il y a une critique de l'architecture des années 20 dans son aspect ascétique dénudée et à la fois une annonce déjà de ce que le dirigeant politique souhaiterait avoir comme type comme forme architecturale avec cet accent mis sur sa dimension anthropomorphique habillée et parlante d'architecture donc voilà avec plus de joie moi je enfin personnellement pour avoir habité dans ce quartier c'est pas tout à fait le souvenir que j'avais puisque au contraire je trouvais que c'était un quartier quand même c'est une architecture assez oppressante et il n'avait pas justement ce caractère joyeux que lui prêtait ou que souhaitait la Zak Agonovic alors plus tard j'ai découvert l'art et l'architecture des avant-gardes et lorsque j'ai débuté les études d'architecture j'en suis aussi passionnée pour un certain nombre de figures d'architecture moderne des années 20 notamment Constantin Melnikov dont on voit ici ce magnifique bâtiment qui est sa maison individuelle dans une photographie du photographe Igor Palmin qui a beaucoup documenté l'architecture des années 20 et notamment l'architecture de Melnikov autant dire qu'à l'époque et puis moi j'ai envie de dire encore aujourd'hui je ne partageais pas l'admiration que pouvait avoir pour cette architecture et urbanisme de la période stalinienne des personnalités du monde architectural aussi connu qu'Aldor aussi ou Bernard Huet qui avait exprimé leur admiration pour cette architecture dans les pages de la revue architecture d'aujourd'hui en 1979 dont la revue évidemment dont Bernard Huet était rédacteur en chef à l'époque et eux dans cette architecture enfin dans cette forme urbaine ils reconnaissaient vraiment la dimension justement urbaine de cette architecture dans laquelle ils voyaient le retour à la rue le retour à l'élo à toute cette dimension évidemment qui fait objet de débat évidemment au même moment on a la publication du célèbre de l'élo à la barre forme urbaine de l'élo à barre de Castex de Paul et Panrey admiration qu'un autre acteur architecte et chercheur et spécialiste de l'architecture soviétique va remettre en cause et dans laquelle il ne va pas du tout se retrouver ou d'ailleurs dans l'introduction de cet ouvrage qui est donc Anatole Coop et l'introduction de son ouvrage l'architecture de la période italienne il règle un peu les comptes avec Bernard Huet je vous lis rapidement la citation aujourd'hui le procès du fonctionnalisme est ouvert dans toutes les écoles d'architecture le retour aux formes historiques serait le moyen de restructurer les villes de leur apporter ce supplément d'âme auquel ses habitants aspiraient de faire renaître l'imprévu l'insolite l'irrationnel qui serait caractéristique des villes anciennes les historicistes proposent des décors et des cachemisères à la triste réalité quotidienne et voilà que c'est l'architecture de la période stalinienne que certains tentent de réunir aujourd'hui alors il se trouve que lorsque je vais commencer ma thèse je vais aussi être chargée en 1996 de classer les archives d'Anatole Coop et donc j'ai pu à la fois bénéficier de tout le corpus de documents qu'il a assemblé pour écrire ses ouvrages et à la fois aussi constater ce qu'il a pu mettre au service de ses travaux c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a surtout retenu dans ses archives et dans ses documentations plutôt que les archives parce qu'il a surtout travaillé sur une documentation publiée et également ce qu'il a pu mettre de côté pour écrire son histoire de l'architecture et de l'urbanisme soviétique donc je leur ai compris que la motivation de mon livre n'était pas vraiment de mettre sous un éclairage et exprimer ma sympathie ou admiration pour cette architecture mais plutôt de comprendre surtout même de dire de comprendre la complexité de la fabrique urbaine et aussi la complexité des relations humaines dans un contexte évidemment qui est tout à fait particulier dans un contexte politique d'un régime totalitaire et pour bien comprendre évidemment cette complexité il fallait aussi se dégager justement des sympathies et antipathies personnelles que je viens de vous esquisser en quelques mots donc on peut dire qu'il y a trois trois principales questions en fait qui traversent ce livre tout d'abord je voulais vérifier dans quelle mesure ce projet de 35 que l'on a toujours présenté comme un projet exceptionnel innovant était vraiment un rupture des projets qui l'ont précédé que ce soit élaboré durant les années 20 qui sont un peu l'objet de cette critique puisqu'il y a une sorte de remplacement et d'attaque des années 20 à la fin des années 20 avant qu'on passe justement vers le plan de 35 et également ceux qui ont pu être discutés bien avant durant la période tsariste et dans ce travail j'ai pu montrer qu'au contraire tout ce travail est tissé de nombreuses continuités de multiples emprunts aux différents modèles qu'ils soient nationaux ou internationaux qu'ils soient assumés ou pas assumés à vrai dire très souvent pas assumés c'est une tendance quand même à marquer à cacher les références un second aspect qui me semblait important dans ce travail c'était de comprendre ce qui se cachait justement derrière cette image de la Moscou qu'on a déjà un petit peu vue dans les images que j'ai projetées avec ces façades monumentales et uniformes ces grandes avenues rectilignes ces parcs très composés tout ce que toute cette image qui a été très très fortement véhiculée et notamment véhiculée aussi à travers un mode de représentation majeur qui a été privilégié à cette période qui sont les vues aériennes qui permettent d'avoir justement cette image de la ville fénie militaire très 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 composée et je voulais mesurer justement le décalage entre cette image projetée de la ville et la réalité bâtie et la réalité vécue et j'ai pu mettre en évidence à travers le différent corpus que j'ai pu explorer sur lequel peut-être on reviendra un petit peu tout à l'heure justement les décalages entre ce projet projet dessiné le projet le projet réalisé et en montrant aussi les pratiques d'arrangement de bricolage presque je devrais dire le plus souvent dictées par des raisons économiques et enfin troisième peut-être principal questionnement qui traverse ce travail c'était de de comprendre comment et à quelles conditions arrive-t-on à créer dans un contexte de contrôle absolu exercé par un pouvoir politique comment en fait les architectes qui avaient des positions totalement différentes de celles du réalisme socialiste ont pu accepter de concevoir suivant des préceptes auxquels ils n'adhéraient pas qui parmi ces architectes arrivent et que font ceux qui n'y arrivent pas quelles étaient les alternatives et s'il y avait des alternatives d'ailleurs qui voilà et il y a en réalité ce terrain en fait d'études et ce moment évidemment historique c'est aussi un formidable observatoire de relations humaines j'ai pu notamment montrer que les oppositions vont se dessiner non pas entre les classiques et les modernes comment ça peut souvent être montré notamment même montré par Anatole Kopp notamment à travers cette espèce de collage qu'il fait de sa situation et du débat des années 70 sur ce qui se passe dans les années 20-30 mais qu'on voit que finalement les relations se dessinent plutôt autour des sympathies personnelles et parfois même certains classiques vont protéger les modernes par ailleurs et c'est je pense qu'un point qui est très important c'est puisque ce travail-là on va dire sur les relations humaines c'est vraiment un travail de micro-histoire et moi je pense que c'est extrêmement important aussi de faire cette micro-histoire même si c'était quelques portraits ça ne couvre pas évidemment la totalité des figures présentes à cette période mais il me semblait extrêmement important de le faire et pour justement faire émerger cette histoire aussi de posture et de manière de se positionner par rapport à cette tension politique et peut-être que c'est d'autant plus important à en faire aujourd'hui cette histoire-là sachant que peut-être que vous connaissez l'actualité aujourd'hui 30 ans exactement je pense que c'est presque jour pour jour l'association mémorial qui a été créée pour justement travailler sur les purges staliniennes créées par André Sakharov est en train d'être éliminée hier il y avait une soirée à l'hôtel de ville justement pour le mémorial international et c'est vrai que c'est encore plus important aujourd'hui de retravailler sur cette histoire même si les sources évidemment risquent d'être plus difficilement accessible et justement autour de cette question-là j'ai pu aussi montrer dans mon travail que certains architectes font preuve aussi d'un zèle qui dépasse très largement uniquement la simple nécessité de se protéger dans un contexte évidemment où les machines broient et certaines critiques émises par certains architectes évidemment ont des conséquences tout à fait tragiques sur d'autres architectes donc avant de passer la parole à Corinne et Frédéric peut-être dernier point sur lequel je voudrais mettre l'accent c'est parce qu'encore une fois il a été rappelé que ce livre est issu de ma thèse évidemment pour passer de la thèse au livre il y a un travail de transformation mais en réalité mon travail de transformation a été surtout une réduction c'est pas une réécriture mais plutôt une réduction de moitié du texte mais surtout le plus gros travail pour moi était un travail de travail iconographique c'est-à-dire j'ai complètement recomposé l'iconographie par rapport à la version thèse et avec une volonté réellement d'avoir une iconographie extrêmement variée à la fois des plans bien sûr qui sont quand même la matrice principale et qui pour nous évidemment c'est aussi un outil de travail mais également des photographies des affiches des publicités des captures de films et autres images qui sont issues de la vie quotidienne c'est un livre qui fait si je ne me trompe pas je ne sais plus du nombre de pages 285 pages je crois comporte plus de 300 images et certaines images sont aussi des images inédites il y a beaucoup d'images qui n'ont jamais été publiées et les plus belles peut-être se trouvent dans les pages centrales du livre il se trouve que j'ai eu accès à un ouvrage tout à fait exceptionnel qui s'intitule Musco en reconstruction qui pour des raisons tout à fait mystérieuses est passé entre les mailles de filet des chercheurs ouvrage que j'ai découvert avoir été maquetté par deux grands artistes qui sont Alexandre Tchenko et Barbara Stepan Barbara Stepan on les voit sur Barbara Stepan en train de maqueter justement ce livre dans cette photographie de droite livre qui était publié en 1938 tiré à 5000 exemplaires ce qui n'est quand même pas rien et que j'ai pu consulter et découvrir même j'ai envie de dire au Centre canadien d'architecture lieu tout à fait unique j'ai envie de dire je pense que mes collègues abandonneront dans mon sens qui est une sorte de paradis de chercheurs qui est quand même un lieu où on travaille particulièrement bien et qui a un fond richissime et j'ai pu non seulement exhumer ce livre dont ils ne connaissaient pas ils ne savaient pas qu'ils avaient ce livre magnifique dans leur fond et surtout aussi bénéficier de reproductions de très très grandes qualités ce qui fait que dans mon livre de ma thèse ce livre est aussi mis en valeur à travers la très belle cette belle iconographie et la belle qualité de reproduction je vous montrerai juste quelques images peut-être de ce livre mais je ne vais pas m'attarder sur la description vraiment des images parce que c'est un livre à la fois qui mélange des plans des schémas de l'expression statistique et y compris presque des images animées parce qu'il y a dedans à côté de ce qu'on est en train de voir là sous les yeux l'irrigation de Moscou et l'adduction d'eau et par exemple on voit des images comme ça qui sont la Moscou nouvelle sous laquelle quand on ouvre une petite fenêtre on a la Moscou d'avant c'est un livre qui est absolument somptueux dans sa maquette je vous en montre trois avant de terminer cette exposé on voit le métro de Moscou sous la chaussée et enfin le dernier dans cet immeuble qui n'a rien d'ailleurs d'un immeuble d'architecture du réalisme socialiste qui est plutôt on va dire un immeuble des années 20 tout à fait sobre et quand on l'ouvre en revanche on voit la bonne famille modèle dans un appartement tel qu'on le souhaite dans les années 30 et puis on voit le pionnier c'est pas le proletariat qui est en train de se rhabiller mais le pionnier qui est en train de nouer sa cravate autour de devant l'armoire je terminerai sur cette image pour passer la parole à Corinne Jacquin et Frédéric Pouzin à la fois au travers leur lecture de ce livre et à la fois évidemment les questions qu'ils pourront me poser merci bon bon mais c'est bien bon écoutez je vais je veux bien ouvrir la conversation puisque on a prévu cette soirée un peu sur le mode d'une conversation donc on va poser des questions à Elisabeth c'est à dire qu'on va essayer d'en savoir un peu plus que ce que l'on peut apprendre en lisant le livre ça c'est toujours un peu la règle du jeu de ces présentations mais avant d'en venir à ces questions je voudrais quand même essayer de vous restituer la lecture que j'ai pu faire de ce livre et vous dire pourquoi il m'a passionné pourquoi je trouve que c'est un très bel ouvrage alors je voudrais d'abord commencer par dire que c'est un très bel objet dont le format peut paraître un peu grand parce que quand on l'a en main il est un peu difficile à manier il est lourd c'est pas un livre qu'on met dans son sac qu'on va lire dans le métro c'est un livre qu'on va lire sur une table et puis qu'on va ouvrir et pour lequel il faut déployer une certaine attention parce que voilà alors parce que comme l'a dit Elisabeth ce livre comporte beaucoup de documents et que c'est un livre qui porte sur la planification et donc les documents c'est des documents qui ne peuvent pas être réduits c'est pas possible trop souvent dans les histoires de la planification on a des plans qui sont réduits qui sont des vignettes on n'y voit rien et on en retire une espèce d'image iconique dans laquelle on ne peut pas entrer ici c'est complètement différent c'est à dire que le format est le bon format les plans sont reproduits avec grand soin ils sont parfaitement lisibles donc ça c'est vraiment très appréciable alors c'est vrai que la première chose qui frappe c'est donc la qualité des documents la quantité et donc c'est pas uniquement un problème de maquette enfin je pense que c'est aussi un problème de maquette donc il faut féliciter l'éditeur mais c'est aussi le travail de l'auteur qui a su rassembler tout ce corpus visuel et qui a su parfaitement l'organiser et pour moi le corpus visuel du livre c'est en soi un résultat de recherche et c'est quelque chose voilà il est là on peut travailler dessus donc c'est c'est vraiment très intéressant alors pour vous donner un exemple j'avais prévu de parler de ce que vous a montré justement Elisabeth donc ça tombe parfaitement bien c'est à dire les deux enfin en fait elle vous a montré un seul ouvrage qui est l'ouvrage de 1938 Moscou en reconstruction mais il y a aussi un deuxième ouvrage qui a été publié en 1958 qui est aussi au coeur du livre qui s'appelle Moscou aménagement et développement de la ville 1945-1957 et si l'ouvrage de 1958 porte sur le plan donc qui est un ouvrage qui est voilà qui porte sur sur un projet l'ouvrage de 1958 lui porte sur le chantier sur les réalisations sur ce qui est mis en oeuvre alors les reproductions qui sont faites sont extrêmement généreuses moi je je m'étais même dit est-ce qu'on a des représentations est-ce que c'est une représentation une reproduction pardon intégrale ou pas non c'est pas intégrale parce que mais Elisabeth m'a dit qu'en fait non c'était des ouvrages très conséquents donc c'est une sélection mais il y en a quand même suffisamment et on a on a on a la possibilité de d'appréhender les ouvrages correctement alors pourquoi c'est des ces deux ouvrages sont très précieux alors le premier parce qu'il s'agit il s'agit d'un ouvrage de communication réalisé par les grandes figures de l'avant-garde des années 20 comme l'a dit Elisabeth la peintre Varvara Stepanova voilà mais aussi le théoricien du formalisme Viktor Shklovski qui a qui a travaillé à l'écriture enfin au sénat qui a scénarisé ce livre et puis Alexandre Rochenko qui n'est plus à présenter ce photographe de l'avant-garde et donc on peut on peut parfaitement voir le travail qui a été réalisé le travail plastique et graphique et vous l'avez vu c'est tout à fait passionnant parce que on retrouve une représentation de la ville fonctionnelle par les architectes et urbanistes du mouvement moderne et par exemple l'usage des pictogrammes vous avez vu dans ce qu'a montré Elisabeth et bien ils permettent tous ces pictogrammes qui permettent de visualiser les données quantitatives on pense forcément aux travaux de photos sur la visualisation de la grande ville qui a été développée à Vienne dans les années 30 et et puis au sein des Siam donc on voit bien qu'il y a une circulation que les que les idées circulent malgré la fermeture de l'Union soviétique à cette période il y a en plus l'œil du peintre pour le traitement des couleurs c'est à dire que c'est aussi passionnant de voir la composition plastique de cet ouvrage et puis l'apport du photographe pour les photomontages les petites fenêtres qu'a montré Elisabeth voilà alors moi je me pose quand j'ai vu cet ouvrage je me suis posé une question je me suis dit de la part de ces protagonistes est-ce que cette contribution c'est à dire le fait qu'ils publient ce livre en 1938 est-ce que c'est un engagement de leur part aux côtés de la politique soviétique ou alors est-ce qu'ils sont dans la situation de beaucoup d'intellectuels dans les années 30 en Union soviétique à cette période est-ce que cette activité qui consiste à travailler pour la publicité du plan de Moscou est-ce que c'est une activité de repli voilà à un moment donné où l'avant-garde n'a pas bonne presse c'est je ne saurais pas répondre à cette question mais Elisabeth sûrement saura moi j'ai pensé évidemment aux travaux j'ai fait le parallèle avec l'activité des écrivains des années 20 qui ne peuvent plus écrire des romans et qui se lancent dans la traduction des classiques Bulgakov qu'on pense à Bulgakov le roman de M. Molière aux écrits de Pasternak sur Shakespeare enfin bref pour Rodchenko c'est plus délicat Rodchenko a un engagement quand même très idéologique alors moi je connais son reportage par exemple sur la construction du canal de la mer Blanche à la Baltique qui est un qui est un projet de construction des infrastructures lancées par le pouvoir soviétique mais vous savez peut-être que c'est aussi cette construction du canal qui est connu qui s'appelle le Belamor Canal il a été réalisé par les prisonniers politiques donc que Rodchenko fasse un reportage ça pose question enfin tout ça mais le livre d'Elisabeth a ceci de passionnant c'est-à-dire qu'il montre que les choses ne sont jamais simples et que les gens sont pris dans des situations complètement imbriquées et que donc il n'est pas facile de démêler quels sont ce qui relèvent de la contrainte ce qui relève de la non-contrainte enfin voilà bon alors l'ouvrage de 58 Moscou aménagement du développement de la ville 45-57 il est moins éloquent il est plus sage mais il a un graphisme très soigné aussi et moi j'ai été très sensible à l'assemblage entre les plans et les photographies les photographies sont très intéressantes il y a des vues panoramiques très grandes qui documentent les chantiers elles sont d'une grande précision alors il n'y a pas de nom de photographe alors est-ce que ce sont des opérateurs ou alors il y a des photographes je ne sais pas bon ça c'est une question je me dis voilà je ne le stade pas mais enfin voilà donc il me semble que tout ça j'en aurais terminé sur la dimension visuelle de cet ouvrage ces deux exemples illustrent la qualité des documents mais il y a bien d'autres choses qu'il faudrait mentionner mais vous le verrez si vous ouvrez les livres si vous le lisez alors je voudrais dire aussi que l'introduction de ce livre m'a beaucoup impressionné aussi par les sources qui sont mobilisées on voit bien qu'Elisabeth a une excellente connaissance des travaux qui sont menés en Russie en Europe et que cette impression de maîtrise des sources en fait on l'a tout au long de l'ouvrage tout au long de la lecture de l'ouvrage donc Elisabeth a eu accès à de nombreuses archives en Russie des archives publiques des archives privées elle a une très bonne connaissance des travaux des chercheurs russes elle a réalisé des entretiens enfin tout ça est assez impressionnant c'est vrai alors je lui poserai une question tout à l'heure sur les conditions dans lesquelles elle a mené cette recherche et puis l'accès aux archives mais bon voilà auparavant je voudrais encore dire quelques mots sur l'ouvrage sur la lecture que j'en ai faite donc pour dire que le plan m'est apparu très 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 bien pensé j'ai beaucoup apprécié le fait qu'en préalable à l'analyse du plan de 35 qui arrive en fait au milieu de l'ouvrage en préalable on a quand même toutes les prémices qui sont nécessaires à la compréhension de ce plan j'ai particulièrement apprécié le chapitre dédié à l'enseignement de l'architecture avant la révolution qui permet de comprendre comment la formation puis la profession se restructure après la révolution c'est à dire qu'on connait tous l'enseignement des frutes et masses mais on avait l'impression que ça tombait comme ça c'était le résultat d'une effervescence révolutionnaire et en fait quand on lit le livre d'Elisabeth on se rend compte qu'il y avait des structurations de la profession et de l'enseignement avant la révolution et tout ça s'est transformé petit à petit et que cet enseignement des frutes et masses c'est une recomposition une reformulation mais voilà et du coup les choses s'éclairent enfin c'est c'est vraiment très intéressant et puis on comprend aussi les débats qui s'installent dans les années 20 de même que la part prise par la Russie à la réflexion internationale sur le développement des villes au tournant des siècles au tournant du siècle pardon donc sur cette période qui est considérée comme la période de la naissance de l'urbanisme comme discipline c'est effectivement important de souligner que la Russie était présente et qu'elle participait à cette construction de l'urbanisme ce que l'on sait pas forcément toujours et notamment la place faite à Vladimir Semyonov qui fut un des principaux passeurs des théories venues d'Angleterre elle est vraiment importante d'autant que c'est l'un des principaux protagonistes du plan de Moscou puisque l'esquisse du plan a été élaborée sous la direction de Semyonov voilà alors les chapitres consacrés aux années 20 moi je les ai trouvés ils sont très synthétiques ils sont passionnants j'ai trouvé que les informations sélectionnées permettaient de bien comprendre que le plan de 1935 constitue en quelque sorte une sorte de passage à la réalité de propositions utopiques qui étaient exprimées dans le débat fulgurant sur la ville socialiste qui a culminé pendant les années 29 et 30 alors c'est ce que disait Elisabeth tout à l'heure c'est à dire qu'on a trop souvent présenté l'architecture de la période stalinienne comme une rupture complète de ce qui avait précédé et bon moi j'avais j'ai consacré j'avais consacré alors puisque on donne quelques éléments enfin Elisabeth a donné quelques éléments de biographie je vais vous en donner quelques-uns en ce qui me concerne c'est à dire que j'avais consacré une maîtrise à cette architecture de la ville soviétique de la ville socialiste enfin le débat sur la ville socialiste j'y ai consacré une maîtrise en 1979 sous la direction d'Anatole Kopp et j'ai passé un an en Russie à ce moment-là donc j'ai travaillé en bibliothèque j'ai pas eu accès aux archives parce qu'on pouvait pas avoir accès aux archives mais j'ai travaillé en bibliothèque et c'était pas facile et c'est vrai que voilà la fin des années 30 le rapport Kaganowicz c'était véritablement le coup près qui tombait et après ce qui se réalisait on le comprenait comme quelque chose de totalement différent or en fait c'est pas vrai les choses sont beaucoup plus liées et il y a des continuités et c'est très important de rétablir ces continuités mais on a pu les rétablir que parce que les archives se sont ouvertes et parce qu'on a eu accès à une masse de documents auxquels on n'avait pas accès à cette époque voilà donc ce qui est très intéressant aussi ce qui m'a passionné c'est le fait que le plan de 1935 a été aussi mis en perspective avec toute une série de plans qui l'ont précédé depuis 1918 jusqu'à 1932 donc là on a une succession de plans et ça c'est tout à fait passionnant pour quand on travaille sur l'histoire de la planification de mettre enfin c'est toujours un exercice fructueux que de mettre en relation les plans les uns avec les autres mais voilà ça ne suffit pas toujours parce qu'il faut aussi bien évidemment s'intéresser au processus d'élaboration ce qui a été fait dans ce livre voilà je ne vais peut-être pas vous en dire encore beaucoup plus je vais simplement dire que la partie consacrée à la réalisation du plan qui accorde une place importante à la notion de le quartal donc le quartier c'est une partie voilà qui m'a beaucoup intéressé mais et qui en même temps met en avant une j'allais dire un angle d'attaque enfin une manière d'analyser d'élisabeth qui est d'accorder une grande attention au vocabulaire dans ses analyses c'est-à-dire qu'en fait elle s'intéresse toujours beaucoup au sens des mots à la façon dont ils sont dont ils évoluent et puis aussi aux traductions qu'on peut en faire voilà et puis pour terminer je dirais que j'ai beaucoup apprécié cette contexte la contextualisation culturelle qui est présente dans le livre à travers des images cinématographiques à travers des photogrammes de films alors il y a voilà il y a le film de Medvedkin il y a des aussi un extrait de nouvelles une nouvelle de Ilfepitrov qui témoigne des changements urbains de manière un peu humoristique il y a aussi des publications grand public enfin donc on a une espèce de contextualisation culturelle qui est présente à travers des documents comme ça qui sont mis entre les chapitres et ça je trouve ça très intéressant voilà donc ma lecture je ne sais pas si je passe aux questions ou alors est-ce que tu veux dire quelques mots aussi Corinne sur la lecture que tu as pu faire oui déjà merci beaucoup déjà avant de passer Corinne merci pour cette lecture parce que c'est que il y aurait beaucoup de choses à dire mais je pense que je réserverai plutôt mes réponses aux questions on passera aux questions après comme tu préfères comme tu préfères je ne sais pas j'avais l'impression de parler beaucoup donc c'était pour ne pas trop monopoliser la parole est-ce que Corinne tu veux dire oui alors Elisabeth alors on fait aujourd'hui un livre qui est très attendu dont tu nous as beaucoup parlé et qui arrive certes avec plusieurs années de retard mais bien à propos à partir d'une thèse qui date de qui a été rendue il y a 15 ans à un moment où il y avait peu de contributions au niveau mondial d'ailleurs sur l'histoire des grands plans du 20ème siècle entre temps il y a eu beaucoup de choses souvent d'ailleurs liées à des anniversaires ou de grands plans comme le plan de Cerdin ou d'autres et puis il faut aussi rappeler que ta thèse a fait l'objet de deux prix celui de l'académie d'architecture si je me souviens bien et puis celui aussi du PUCAS qui montrait l'intérêt de relier les questions de l'architecture et à l'urbanisme alors moi ce qui m'intéresse évidemment dans le plan de Moscou enfin il y a beaucoup de choses qui m'intéressent mais entre autres c'est tout cet écho sur le mouvement qui pousse de la planification des villes à la planification de la ville région dans l'entrée de guerre et avec le cas spécifique de l'Union soviétique alors à l'époque où justement on essaye de dissocier enfin du moins il y a un mouvement qui dissocie la forme urbaine dans l'héritage Beaux-Arts international de plans directeurs alors on n'y arrive pas complètement peut-être le premier plan à le faire c'est celui de Londres d'Abercrombie où on a d'un côté un plan directeur avec des flèches des oignes etc et de l'autre des illustrations par quartier alors j'ai rencontré de nouveau un peu disons les soviétiques récemment en travaillant dans le plan prost justement le PRP du Grand Paris et on voit qu'ils sont très présents régulièrement présents dans les grandes rencontres d'urbanisme les grands congrès d'urbanisme de la Fédération internationale de l'habitat et d'urbanisme qui ont lieu à peu près tous les ans et puis bizarrement ils ne sont pas là en 1937 malgré l'importance du pavillon de Joffin et d'ailleurs j'aimerais bien savoir ce qu'il y avait dans ce pavillon parce que juste en face il y avait le plan super pour Berlin alors évidemment comme Frédéric l'a dit moi j'étais aussi très intéressée par la question de la navigation des mots des néologismes en langue russe qui font aussi référence à d'autres néologismes à la même époque dans différentes langues et pour donc capter des concepts que les américains ont peut-être appelé de parler de système de parc le terme couler vert n'est pas du tout d'actualité à l'époque c'était plutôt ça dont on parlait et puis aussi la question des unités de voisinage sur lesquelles peut-être on voudra rebondir et puis ce qu'il m'a ajouté c'est que moi je parle toujours du plan de Schubert avec ses quartales et ses magistrales donc comme étant en fait une inspiration russe ce qui est vrai dans la forme urbaine mais je ne savais pas que c'est qu'ils avaient eux-mêmes piqué ce mot-là aux Allemands au XVIIIe siècle donc voilà donc les magistrales et les quartali alors bien qu'à Berlin dans le plan Schubert ça prend un peu d'autres formes c'est pas forcément des îlots un peu tampons j'allais dire mais c'est aussi des grands îlots verts le long de on abandonne l'idée de ville satellite peut-être aussi pour des questions idéologiques ça fait trop moderne mais en revanche il y a des grandes extensions linéaires comme à Moscou ce qui est absolument très intéressant alors par rapport à Paris donc c'est aussi toute cette capacité théorique qui est absolument fascinante à l'époque du côté des soviétiques avec des livres dont tu as parlé qui proposent des sortes de modèles des modèles urbains à reproduire c'est pas du tout le cas en France bien sûr on est très prudents là-dessus à cette époque-là mais en France on se pose un peu la question en employant plutôt des terminologies contemporaines c'est qu'est-ce que c'est qu'un projet urbain où se situe la part du dessin comment passer du projet à la prescription aussi qui est sans doute l'apport de Prost mais qui est à son habitude n'avait pas vraiment un comment dire un un goût pour la théorisation lui-même alors face à cette capacité théorique aussi ce qui m'a beaucoup amusé en même temps surprise je veux dire c'est la trivialité des de 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 chronique que tu traces entre Kaganowich et Staline ce qui donne l'impression un peu d'être un couple qui doit aménager son grand domaine et qui décide tantôt de prendre des pavés parce que c'est plus prolétaire et puis finalement c'est trop cher qu'on va prendre de l'asphalte un peu capitaliste c'est ça alors je me suis dit mais est-ce que c'était vraiment ça parce que c'est quand même assez incroyable même s'il y avait un organigramme comme tu l'as bien expliqué entre les ateliers d'architecture sectorisée enfin le fait que le foncier soit plus du tout enfin en tout cas enfin je pense que c'était beaucoup plus subtil à la fin mais soit pas un paramètre quand même n'explique pas tout notamment dans la création du plan général sur la relation au transport ça avait par exemple un aimant très fort dans le plan super la relation avec la Reichbahn avec la réforme des réseaux ferrés et puis le zoning on parle de zoning à l'époque puis là apparemment alors bon on parle au niveau de la programmation du desserrement mais c'était un outil qui était enfin moi j'ai été fascinée finalement de voir le copie qui se coupe en train de parler du gâteau de mariage et c'était assez intéressant alors ça pose de nouveau une question enfin une question ou un exemple d'un débat à une période sur mais qu'est-ce que c'est un débat qui revient tout le temps même à l'heure actuelle c'est est-ce qu'on peut réduire l'urbanisme à l'architecture est-ce que le lieu urbano-architectural comme on parlait il y a 15 ans de l'année en France est-ce que c'est est-ce que c'est la bonne façon d'approcher le projet urbain et en fait on se rend compte avec une histoire de deux cycles et donc moi je bouge le lit comme ça donc d'un côté ça m'amuse je dois dire et puis ça fait ça fait aussi un bon exemple alors pour les pour les quartales toujours avec ce sous-bouquin là que malheureusement n'a pas été traduit mais j'ai vu que beaucoup de livres en fait avaient une double légende en russe et en français donc ça vaudrait la peine de regarder ça d'avantage donc finalement c'est comment quelle est l'unité de base de l'extension urbaine et là il y a des transferts entre l'Allemagne et les Etats-Unis évidentes les Allemands à l'époque sont présents aussi en Europe soviétique ils font aussi des plans en tampon pour les villes soviétiques alors ça je ne sais pas comment ils les appellent mais en fait c'est la même chose les quartales je pense que là aussi il faut dissocier l'aspect programmatique de la ville en fait c'est la ville du quart d'heure et puis l'aspect forme urbaine est-ce que avec cette même idée d'avoir des sous-quartiers liés à la mobilité comme tu l'as dit aux stations et puis où on va vivre vraiment alors il y a des exemples très variés ça va même jusqu'au super quadrame brasilien en fait on a la même un peu la même idée alors finement où sont les commerces peut-être on aurait aimé aussi à savoir un peu davantage voilà et puis toujours aussi cette idée mais qui finalement elle est soviétique elle n'est pas très très présente en France mais c'est l'idée que la cellule familiale quelque part c'est l'endroit où l'endroit valorisé c'est qu'on investit mentalement dans la formation des enfants avec l'idée de changer éventuellement de classe voilà alors l'autre aspect aussi qui m'a beaucoup intéressée là je réponds à une question plus personnelle tout à l'heure c'est là aussi la qualité enfin la communication sur le projet urbain parce qu'il y a véritablement une idée de communiquer par des pictogrammes à l'autonoïrat des choses difficiles à comprendre les statistiques et puis une lecture des plans qui est immédiate ce qui n'est pas forcément le cas même aujourd'hui d'ailleurs et ça on le retrouve beaucoup chez les Allemands et on les retrouve aussi chez les Français je commence à voir ça ils font des progrès les Français un peu plus tard mais ça vient quand même et alors chez les Allemands aussi c'est très marrant les Allemands les Allemands nazis on a de l'autonoïrat mais avec la typographie gothique pour militer en faveur de l'expulsion vers l'Est donc ça on voit qu'il y a un langage commun enfin là on voit qu'il y a une culture presque européenne qui est qui est qui est voilà moi c'était ma première lecture mais donc après on viendra peut-être aux questions plus après oui tu voulais que je réagisse déjà ou qu'on passe toute cette question il y a peut-être deux choses sur lesquelles je vais réagir peut-être sur Frédéric sur un peu ton questionnement autour du livre de Moscou en reconstruction c'est-à-dire cet objet que j'avais décrit un peu exceptionnel et pourquoi le pourquoi de ces auteurs mais j'ai envie de dire presque que ces auteurs sont quasiment effacés c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller à la fin de ce livre pour découvrir que c'est maquetté par Rochenko Stipanova et scénarisé par Shklovski donc ils ne sont pas du tout mis en avant et en tant qu'auteurs en tant que maquettistes donc c'est déjà en soi une forme d'effacement de leur présence et d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle ce livre finalement n'a pas été repéré je pense qu'il a été mal indexé quelque part pas indexé sous ces auteurs-là et par rapport à la question que tu soulevais sur la présence de Rochenko et de Stipano enfin surtout Rochenko peut-être par rapport à son parcours et pourquoi il participe à ça disons que les alternatives dans les années 30 il n'y avait pas d'inuit alternatif c'est-à-dire qu'on ne pouvait travailler que dans des structures étatiques évidemment pour avoir la commande pour pouvoir manger et beaucoup d'artistes des années 20 vont aller vers l'illustration vont beaucoup aller vers le livre d'enfant parce que c'est une sorte de plan j'ai envie de dire un peu comme certains architectes des années 20 vont aller vers les bâtiments industriels parce que ça permettait de ne pas avoir trop de comment dire de cas de conscience de passer à une architecture qui était vraiment contraire on va dire au principe qu'ils ont pu défendre et de fait certains artistes vont aller effectivement vers le travail de maquette de livres après sur la question d'adhésion est-ce que est-ce que Rodchenko est allé au plan je ne pense pas je ne pense pas qu'il y ait une forme d'adhésion et d'accompagnement de ça en revanche il faut voir qu'au tout début avant en 38 dans le milieu des années 30 il y a eu une adhésion de toute façon générale dans ce plan parce qu'en fait soudain on passe d'une période des années 20 au milieu des années 20 où on ne fait rien de nos sorties de terre les choses sont sorties de terre en gros entre 27 et 29 avant c'était une telle crise économique beaucoup de projets se dessinaient mais peu de choses sortaient et en réalité même les tenants du mouvement moderne étaient extrêmement contents de pouvoir enfin réaliser quelque chose de se mettre dans la commande quand bien même cette commande n'était pas forcément celle qu'ils voulaient réaliser donc quelque part c'est très difficile de répondre jusqu'où l'adhésion était censère évidemment c'est une question délicate et évidemment tu avais tout à fait raison de rappeler cet autre projet qui est presque contemporain de Delamor Cana auquel il a participé et comment évidemment il a documenté ça tout en sachant évidemment qu'on a les prisonniers politiques c'est un peu le même cas de figure qui se pose avec Maxime Gorky à qui on va faire visiter la Volga et qui va cacher le fait qu'il voit les prisonniers politiques donc c'est évidemment contre le problème de cette période et la question quand tu parlais de l'autre livre je pense qu'ils sont très très différents en fait ces deux livres qui sont montrés d'un côté effectivement cet objet qui est quand même un oubini je pense c'est un objet très très difficilement identifiable parce que de fait toute la matière iconographique il y a une énorme variété effectivement de modes de représentation il y a évidemment les statistiques qui sont très clairement évidemment inspirées d'autonorates et ça répond aussi peut-être à la question de Corinne les soviétiques travaillent avec effectivement main dans la main j'ai envie de dire avec les allemands et les autrichiens et les isostates c'est-à-dire les statistiques statistiques d'État vont profiter évidemment de ces modes de représentation dans d'autres ouvrages on les retrouve aussi les orages plus anciens des années 30 on retrouve déjà cette iconographie ça ne date pas de 38 mais la particularité de cet ouvrage c'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre qui est le destinataire parce qu'en fait il y a à la fois de l'iconographie presque adressée tout comme au tonnerade je veux dire plutôt un public très large parce que dans le projet de tonnerade c'est aussi adressé aux analphabètes c'est-à-dire pour que la ville puisse être aussi accessible à ceux qui ne savent pas lire donc il y a quand même un projet social comme ça derrière donc c'est pas adressé visiblement aux professionnels en premier lieu et à la fois on a le mélange on va dire des plans qui sont peut-être plus classiques et à la fois cette iconographie très communiquante très ouverte qui m'ont mobilisé là l'autre ouvrage c'est peut-être un ouvrage presque j'ai envie de dire plus classique c'est très clairement un ouvrage plutôt destiné aux professionnels et la disparition que tu pointes des noms des photographes elle est totalement pour moi elle est totalement banale puisqu'au fond on crée ça dans des instituts d'état c'est-à-dire qu'au fond l'auteur là-dedans il va rester pour les bâtiments oui il y aura des auteurs pour les bâtiments au contraire on va mettre en valeur ceux qui créent ou l'équipe de ceux qui créent mais pour l'effacement des noms et l'identification des noms est assez banal et Corine alors je ne sais pas s'il y a déjà une question parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses dans ce qu'on t'a dit peut-être qu'on reviendrait sur les questions il y a les deux peut-être vous avez un peu déjà vous avez peut-être un point de main dans votre réaction par rapport aux mots je vais réagir là-dessus parce que je pense que c'est peut-être une thématique un peu commune qui est ressortie chez vous deux et puis c'était une des questions que je voulais te poser aussi cet engouement pour les mots enfin cette attention pour les mots c'est vrai qu'on connaît ta participation à l'ouvrage des mots de la ville et voilà quand j'ai lu le livre je me suis dit est-ce que c'est le passage par les mots de la ville qui a un peu formaté Elisabeth ou alors est-ce que c'est quelque chose de plus ancien c'est-à-dire est-ce que tu est-ce que tu penses que finalement l'entrée par les mots par la sémantique c'est une entrée heuristique pour appréhender cette pour appréhender l'histoire de la planification les plans etc alors je vais restituer un peu ça dans l'ordre logique parce que c'est que je serais facile de dire oui c'est une formidable entrée mais c'est pas du tout comme ça que je l'ai enfin c'est pas comme ça que ça s'est construit évidemment c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis persuadé que oui mais à l'époque où j'écrivais ma thèse non enfin je ne me posais pas les questions dans cet ordre-là il se trouve qu'effectivement je pense qu'il y a une sensibilité évidemment de champion pour le langage dans le jour où j'ai appris la langue française à l'âge de 13 ans donc j'avais déjà ce décalage il était déjà là c'est-à-dire que l'obligation de traduire et de se rendre compte que les traductions sont faussées qu'on n'est jamais qu'on n'a jamais l'équivalent et puis ensuite évidemment ce que tu évoques comme grand projet parce que tout le monde je pense ne connaît pas ce projet dans la salle c'était un grand projet de trésor des mots de la ville qui a été initié en 95 par Christian Topaloff et Jean-Charles de Paul Laurent Caudrois-de-Lille et Brigitte Marin c'était un grand projet collectif en vie langue enfin avec 8 airs géographiques plutôt écrits en français et avec une voilà une forme de rédaction et de réflexion autour de ça sur la manière d'aborder justement les vocabulaires qui était vraiment un apprentissage méthodologique et j'ai participé dans ce projet dans la section russe que j'ai ensuite même coordonné en fait à la fin et c'est certain que cette rencontre en fait ce travail méthodologique que nous avons mené dans ce cadre-là sur un temps très long a fortement influé sur la manière ensuite dont j'ai écrit parce que pour dire ça des choses concrètement c'est-à-dire qu'au départ j'étais effectivement plutôt dans la traduction c'est-à-dire la traduction des termes et à partir de ce travail je n'ai pas traduit les termes lorsqu'ils étaient intradusibles j'ai proposé des traductions qui étaient variables et effectivement le terme que Corinne ressortait « kvartal magistral » évidemment c'était très très important de voir à la fois ses influences allemandes à la fois la manière dont il va être employé en russe notamment « kvartal » en fait ça veut dire tout simplement « quartier » c'est la traduction littérale puisque c'est la division en quatre y compris l'année exactement la même chose que pour le quartier français mais dans ce cadre-là du projet d'urbanisme de la période stalinienne en fait il va se colorer d'un sens positif c'est-à-dire que le kvartal c'est pas seulement le quartier c'est une unité bâtie mais dans une acception vraiment positive c'est-à-dire qu'on va aller contre la forme urbaine disloquée des années 20 et le kvartal c'est la forme qu'il faut faire c'est-à-dire le bâti en périmètre c'est l'îlot la reconstitution de l'îlot donc on voit très bien comment c'est finalement les mots enfin moi c'était m'intéressé aussi ça c'était je pense le coeur aussi du travail des mots de la ville ces passages les colorations positives et négatives des mots comment les mots en fait ils sont évidemment pas neutres enfin parfois ils peuvent être assez techniques mais parfois cette technicité va changer ils vont se colorer c'est un peu le cas pour le mot gratiel nebasklure en russe qui à un moment donné va s'écrire tout le temps avec des guillemets parce que comme c'est un mot qui vient enfin comme ça renvoie à une forme qui vient d'ailleurs on va trouver un autre mot pour le dire en russe donc effectivement cette attention là qui aujourd'hui pour moi est essentielle dans mes travaux de recherche effectivement elle est arrivée à travers cette recherche et je pense que elle a de fait permis je pense de restituer la j'espère les textes les textes que je mobilise là-dedans c'est le corpus le corpus de textes que je mobilise dans une plus grande proximité évidemment de l'original ce qui n'est pas toujours le cas dans les traductions y compris de Copp où il y a des interprétations notamment j'avais l'occasion de traduire Midioutine avec la préface de Cohen donc l'ouvrage des années 30 La ville socialiste et c'est vrai que c'est arrivé au moment où je travaillais sur les mots de la ville ça m'a aussi beaucoup réquestionné la manière dont on allait le traduire est-ce qu'on allait restituer le côté reste et bureaucratique du texte ou est-ce qu'on allait le rendre plus littéraire et c'est vrai que c'est des questions qui sont aujourd'hui elles sont essentielles dans le démarrage d'une recherche je pense que d'ailleurs mes étudiants qui viennent du séminaire c'est des questions évidemment sur lesquelles j'appuie beaucoup sur la langue d'origine l'attention aux spécificités des mots et la facilité un peu le piège de la traduction il y a beaucoup de choses peut-être oui l'absence pas l'absence en tout cas une pensée sur le zoning je ne dirais pas que c'est une absence de pensée sur le zoning c'est plutôt le refus de la pensée sur le zoning c'est-à-dire que dans les années 30 on va justement plutôt rejeter ce type de représentation c'est-à-dire que les années 20 on va plutôt être dans une représentation plane une représentation zénétale et plutôt dans une forme de géométrie soit sur les axonométries soit une représentation effectivement schématisée en des années 30 justement une des critiques qui va beaucoup ressortir c'est le schématisme le schématisme ça devient vraiment un mot très très lourd de sens dans la critique vis-à-vis de ceux qui des urbanistes des architectes qui ont travaillé et donc le zoning ça renvoie complètement à cette vision plane de la ville donc on va passer vraiment à la vision de la ville unitaire finie et sûrement pas fractionnée par des zones et en même temps pour autant est-ce qu'on n'a pas un zonage non bien sûr que non on a une ville qui est vraiment pensée en termes de ville-centre entourée d'une ceinture et justement quand tu parlais des satellites on n'est pas dans une protection d'une zone qui est la zone centrale par rapport aux zones périphériques donc presque dans une ville compacte en fait ville compacte et protégée elle n'est pas que compacte elle est protégée mais il y a quand même des choses sur l'industrie on va parler de l'industrie partout non 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 dans le discours encore une fois c'est pas bon le discours et le réel dans le discours et ça c'est une comment dire un reste des années 20 il y a toute une réflexion sur comment sortir l'industrie de la ville comment la déplacer alors dans les années 20 il y a toute une réflexion où doit se trouver l'industrie est-ce qu'elle doit être dispersée de manière égale sur le territoire est-ce qu'elle doit être concentrée ici on est dans un discours on sort l'industrie de la ville bien sûr et c'est jamais amené en termes de zoning c'est-à-dire c'est plutôt on sort de la ville pour que la ville soit un peu une ville propre ville administrative culturelle l'habitation tout ce qui est l'industrie c'est en dehors de la ville mais c'est pas pensé en termes de zonage il y a une question à nette aussi parce que le métro est arrivé finalement assez tard et alors comment fonctionner une ville de 5 millions d'habitants sans métro non 5 millions d'habitants c'est un horizon en fait au début du démarrage du plan on est à 3 millions 3 millions d'habitants et on prévoit le développement à 5 millions d'habitants dans les années 50 alors le métro non le métro est pensé il est tard par rapport évidemment aux autres capitales européennes comme d'ailleurs le projet du urbanisme arrive tard je vais dire le projet du urbanisme dans sa forme que les autres villes ont connu au 19ème siècle ce qu'on n'a pas eu un plan comme ça directeur mais le métro arrive dans les années les années 30 la première ligne c'est 35 dans sa forme d'aujourd'hui évidemment la forme un peu aboutie et qui reproduit en dessous la ville d'au-dessus c'est-à-dire la forme radioconcentrique effectivement il faudrait plusieurs années pour que ça arrive et c'est vrai que dans le métro ce qu'on voit et peut-être c'est un paradoxe c'est qu'on est plutôt dans les radials avant de faire les circulaires on va avoir du retard entre le circulaire et le radial c'est-à-dire qu'on va développer plutôt quand même les radials on a quand même une vision d'arriver au bout des portes même si elles n'existaient pas et le métro et le métro il est d'emblée souterrain parce que le sol peut-être très très pas adapté il y a eu beaucoup de discussions y compris bien avant le plan 35 au début du XXe siècle il y a des discussions sur le métro et les premiers projets de métro sont plutôt des projets aériens le modèle c'est plutôt le métro aérien justement pour ne pas par rapport aux questions que tu poses de sol et l'arbitrage qui va se faire c'est le métro extrêmement profond c'est pas seulement souterrain c'est un métro extrêmement profond parce qu'on arrive effectivement dans une période où on va en même temps anticiper l'idée que le métro peut servir aussi d'abri anti-militaire ça permet aussi de se cacher d'ailleurs ça a eu cet usage-là également parce qu'il y a des réunions dans le sous-sol et on va creuser très profond ce qui est complètement évidemment assez aberrant au point de vue technique de ce que ça supposait de mise en place de forage de traçage des tunnels c'était évidemment pas du tout une solution économique d'ailleurs dans les années 60 on va passer à Khrouchev on va plutôt justement redéfendre le métro plutôt de petite proximité par rapport au niveau du sol voire de surface est-ce qu'on peut-être pose des questions on demande à la salle s'il y a des questions peut-être est-ce qu'il y a des questions dans la salle des réactions ou alors peut-être avant pour vous laisser le temps d'en inventer quelques-unes moi je voudrais peut-être qu'on revienne un petit peu sur les alors je vais poser ma dernière question à Elisabeth j'aurais aimé revenir sur le travail enfin les conditions dans lesquelles elle a mené cette recherche au milieu des années 90 au début des années 2000 l'ouverture des archives donc au début des années 90 bon c'est vrai que ça a permis de grandes avancées mais est-ce que l'accès a été aisé moi c'est une question que je que je me suis toujours posée et je voulais voilà t'interroger sur les la façon dont tu avais pu travailler aussi au sein du enfin au milieu des chercheurs russes et puis tu as travaillé aussi ici en relation avec des historiens tu cites dans le livre Nicolas Werte tu cites Valérie Posner enfin tu cites plusieurs collègues qui sont des spécialistes de l'histoire russe ou de l'histoire du cinéma soviétique voilà donc j'aurais aimé que tu nous en dises peut-être un petit peu plus sur ces conditions de travail et puis aussi dans ton introduction tu cites Paperni qui est un auteur qui a proposé dès 1978 une sorte de grille de lecture pour aborder la culture des avant-gardes qui a eu beaucoup de qui a été qui a eu une grande influence en Russie enfin et dans le milieu des russisans alors voilà je voulais si tu pouvais nous en dire un petit peu plus parce que bon je pense que pour le lecteur qui ne connaît pas Paperni en fait ça n'évoque pas grand chose donc voilà déjà sur la première partie de ta question sur les conditions de travail c'est une bonne question parce que à vrai dire lorsque j'ai démarré le travail je n'avais pas c'est pas forcément sous cet angle sous l'angle de la relation politique que je l'avais abordé c'est pas c'était pas forcément l'empereur évidemment je savais que ça allait être important mais c'est pas forcément sur ces archives-là que j'avais envisagé de travailler j'avais plutôt envie d'explorer plutôt la première question qui était la transformation morphologique de la ville et j'avais pour espoir de pouvoir travailler sur les fonds cartographiques un peu avec cette idée un peu enfin revenant un peu de France en imaginant que ça allait être extrêmement facile d'avoir accès au cadastre voilà et je n'avais pas du tout pris la mesure que c'était totalement impossible c'est à dire qu'à l'époque où je suis arrivée le cadastre le nouveau cadastre n'était pas encore fait pas été voilà pris la moindre le moindre petit bout territoire la carte d'un petit morceau coûtait tellement cher que c'était absolument inimaginable d'entreprendre ça donc en fait je me suis retrouvée face à une impossibilité de traiter certaines questions que je voulais aborder qui étaient effectivement plutôt de l'ordre de l'analyse typomorceau ça fait plaisir aussi à Corinne et auquel j'étais extrêmement sensible mais je me suis vraiment trouvée tout simplement face à l'impossibilité de mener ce truc là donc c'est pas que je me suis repliée sur les archives politiques mais effectivement il y avait aussi une conjoncture c'est à dire que ce travail qui avait été écrit ici enfin à Belleville sous la direction de Jean-Louis Cohen a aussi ne s'est pas écrit qu'ici il s'est beaucoup écrit ailleurs c'est à dire qu'il s'est écrit aussi beaucoup avec à l'école des hautes études au centre russe de l'école des hautes études et il se trouve que ceux qui travaillaient essentiellement évidemment sur la réussite c'était les historiens et eux ils travaillaient justement sur les archives de Kaganovich de Staline etc et moi j'ai beaucoup allé au séminaire de l'école des hautes études et c'est vrai que quelque part on échangeait aussi autour des choses auxquelles on avait accès autour de ça et à la rigueur par rapport à des questions des ouvertures c'était ce qu'il y avait de plus simple cette partie là des archives j'avais des lettres de Staline par affaire avec sa main on les apportait je les avais je les ai touchées quand même pas rien ça c'était très simple parce qu'il y avait beaucoup d'intérêt aussi des américains pour ça qui ont numérisé beaucoup d'archives donc il y avait beaucoup d'argent d'américains qui arrivaient et qui rendaient finalement ces archives très très accessibles parce qu'il y avait des contrats et tout en revanche ce qui était très très difficile c'est tous les archives techniques dès que ça touchait au plan aux documents dessinés là c'était cauchemardesque donc par exemple voilà l'exemple je voulais consulter les différents états justement du plan je ne pouvais pas obtenir les documents donc je n'avais même pas le droit de les décalquer je ne pouvais rien faire ni photographier ni décalquer donc je les redessiner en cachette donc évidemment ça pose encore une fois de nouveau les questions de limites on ne peut pas faire ça sur une grande série par exemple donc effectivement j'ai pu faire certaines choses mais j'ai bien vu que là j'avais des vraies limites je consultais je ne pouvais pas reproduire les documents par rapport à la question de où ça a été avec qui j'ai pu échanger donc ici en France le centre russe de haute d'études était vraiment le lieu le plus fertile j'ai envie de dire et en même temps avec les limites que les historiens s'intéressent assez peu aux images les historiens de l'hier donc du coup il y avait un peu un dialogue autour de tout ce qui est effectivement archives politiques comment les analyser comment y compris tout ce qu'on fait toi tu citais d'échange des lettres entre Staline et Kaganovich pendant l'absence de Staline à Souchi donc voilà il y a une sorte de correspondance 800 lettres voilà c'était assez facilement accessible mais en revanche ils s'intéressaient assez peu aux documents graphiques donc ça c'est très difficile de discuter même avec les historiens parce que bon ils ont du mal enfin je ne veux pas généraliser mais ce n'est pas forcément le type de documents avec lesquels ils ont des facilités de travail en revanche j'avais effectivement j'avais fait une autre partie de l'échange à l'école normale supérieure au sein du séminaire qui était animé par Valérie Posner qui est une spécialiste de cinéma soviétique et en fait on avait un sort de trio il y avait elle une historienne une jeune historienne histoire de l'art qui travaillait sur la même période mais sur les arts visuels sur la peinture sur le mouvement host notamment les peintres de chevalets et donc c'était extrêmement fertile parce qu'on avait chacun en fait notre objet mais on avait monté un certain nombre de problématiques communes ça c'était vraiment des moments d'échange essentiels parce qu'effectivement ça nous faisait justement la question de continuité de rupture la manière d'écrire l'histoire de réécrire plutôt l'histoire qui était souvent écrite à travers les prismes de rupture c'était vraiment très bien de pouvoir la travailler avec d'autres chercheurs du côté russe la situation était peut-être un peu plus compliquée parce qu'en fait elle a plutôt changé dans le temps c'est-à-dire qu'au moment où je suis arrivée en 1996 où j'ai commencé à avoir des contacts avec les russes ils étaient encore l'institut de théorie d'histoire et d'éco-théorie architecturale et urbaine était très actif il y avait beaucoup de travaux qui étaient menés essentiellement sur les années 20 il y avait des chercheurs qui commençaient à travailler sur les années 30 et donc j'ai pu commencer à échanger avec eux puis deux ou trois ans après quand je suis revenue tous ceux qui travaillaient sur les années 30 avaient arrêté et se sont déplacés sur les années 20 parce que c'était aussi un corpus qui était très montré dans les expositions il y avait de l'argent derrière on pouvait montrer les projets d'avant-garde évidemment c'était monnayable et il y a eu un vrai vrai abandon en fait à un moment donné des années 30 sans parler du fait que la crise est arrivée en 98 la crise économique et beaucoup de chercheurs architectes, chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là sont allés dans des firmes privées et ont abandonné la recherche donc en fait il y a eu quelque part un héritage de chercheurs qui ont travaillé depuis les années 60 sur ces sujets-là dont j'ai beaucoup bénéficié parce que les publics ont quand même échangé avec eux ils ont eu des publications en plus un peu confidentielles mais qui étaient là donc là c'est une situation très très mouvante et pour répondre à la deuxième partie de ta question sur cette figure de l'historien de l'architecture et qui est aussi designer enfin il a cette double profession double casquette qui est Vladimir Paperny c'est une figure tout à fait tout à fait passionnante parce que c'est quelqu'un qui commence à faire sa thèse en Union soviétique et en 78 il va immigrer aux Etats-Unis il importe enfin il fait il raconte ça au début de son livre il arrive à faire passer sa thèse dans son microfilm sur microfilm aux Etats-Unis et c'est une thèse qui en réalité portait vraiment sur à la fois qui proposait à la fois une grille de lecture de deux corpus des corpus des années 20 et de corpus des années 30-50 c'est-à-dire c'est vraiment une sorte de modèle qui permet d'interroger les sources c'est pas un modèle abstrait c'est vraiment un modèle qui permet d'interroger les sources et avec cette hypothèse qui était qu'on insiste au fait dans une histoire russe et pas seulement d'une histoire soviétique à une sorte de renouvellement cyclique de l'histoire qui voit s'alterner de ce qu'il a appelé la culture 1 qui correspondrait plutôt sur le cas d'études soviétiques au corpus des années 20 c'est-à-dire où on a un peu un modèle de ville horizontale non hiérarchisée dispersée je parie que tu auras un petit peu et pour ce qu'il a appelé la culture 2 qui va donner le titre de son livre le retour au modèle centralisateur au modèle qui marque ses limites etc. donc c'est beaucoup beaucoup plus subtil que ce que j'en dis puisque ce modèle-là il le décline avec un certain nombre de catégories voilà le muet le parlant enfin la parole l'abstraction justement toute une réflexion sur ce petit pointé sur la question justement du plan et du plan ou du schématisme le plan peut être positif le schéma est négatif donc il a vraiment aussi nuit au sein de son ouvrage une réflexion aussi sur le vocabulaire et dans une écriture très très savoureuse parce que c'est un livre extrêmement bien écrit parfois très drôle et surtout ce qui est absolument fascinant c'est le corpus qu'il a brossé parce qu'il y a à la fois du texte juridique le corpus cinématographique littéraire donc il y a une sorte de réelle volonté de croisement de plusieurs sources alors il faut se trouve que cet ouvrage qui a été publié en 60 enfin qui a été écrit ou plutôt une thèse qui a été écrite en 78 a été publiée en 85 dans une famille's date c'est-à-dire vraiment une édition qui circulait un peu de manière j'ai envie de dire confidentielle et il n'a été publié en Russie et puis même tout simplement publié de manière large qu'en 96 donc c'est extrêmement c'est-à-dire au moment où je démarre moi ma thèse une sorte de conjonction alors qu'en fait il est exactement contemporain d'Anatole Koff de l'architecture de la période italienienne d'Anatole Koff donc il y a en fond une sorte je ne veux pas dire d'injustice mais quand même de publication je pense que si cet ouvrage-là avait été paru en 78 évidemment ça aurait beaucoup remis en cause beaucoup d'hypothèses qui étaient montrées parce qu'il lui montre déjà la complexité après son modèle est peut-être parfois un peu caricatural ceci étant dit moi je suis revenu plusieurs fois parfois ça m'a agacé parce que c'était trop systématique et en même temps plusieurs fois quand on le relit il y a quand même une justesse parce que non pas parce que c'est un modèle qui était fait de manière encore une fois extérieure il a vraiment fait immerger à partir du corpus du corpus travaillé alors bonne nouvelle quand même parce qu'il se trouve que c'est un ouvrage qu'on va traduire aux éditions de la Villette il devrait être publié je l'espère il n'a pas encore commencé la traduction mais je ferai une préface sous forme de de dialogue avec lui il sera publié j'espère dans deux ans donc ça sera enfin accessible au public francophone il a déjà été traduit en 2002 en anglais merci je ne sais pas si j'avais peut-être d'autres questions je ne vais pas forcément répondre non non mais je ne sais pas peut-être s'il y a des interactions avec la salle oui j'ai une question j'ai bien entendu que tu j'ai pas lu j'ai pas encore lu le livre mais j'ai bien entendu que tu la principale citer de ce livre est de dire que la 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 région politique qui qui influence considérablement le le processus de production et la fabrication de la forme urbaine et l'architecture et le moment que Corinne posait la question sur le métro j'ai commencé à penser sur les articles que j'ai lu sur Moscou ces articles qui qui en train de parler comment on peut promouvoir le transport public dans le monde entier et quand on a cité le Moscou on a parlé de métro en tant que palais de peuple et donc moi je trouve cette nomination il y a un grand beaucoup entre le concept que tu as donné et le concept de cet article là donc j'aimerais bien c'est vrai que quand j'ai vu le style architectural de métro l'an dernier le déco c'est vrai que tu as l'impression que le peuple était dans le centre de cet espace public mais par contre ce que tu es en train de nous raconter c'est deux choses très différentes donc j'aimerais bien savoir si tu as des commentaires sur ce sujet merci alors effectivement pour la première partie un peu de l'interrogation je dirais que mon livre montre plutôt le contraire je pars du fait que ce qui m'intéressait c'est de de regarder la complexité de la fabrique dans un cadre d'un régime évidemment totalitaire c'est évidemment une inégalité qu'effectivement on est dans un régime qui exerce un pouvoir si ce n'est absolu mais extrêmement étendu sur l'ensemble de la production évidemment c'est un contexte tout à fait spécifique en même temps ce que j'arrive à montrer dans le livre enfin vous l'irrez c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça c'est à dire qu'on a un peu une vision d'une sorte de verticale du pouvoir et que tout se prend d'en haut on se rend bien compte que les choses se prennent dans des décisions que le politique ne sait absolument pas ce qu'il veut il ne sait pas plus que ce que j'ai cité dans ce qui a donné le titre du livre Le prolétarien ne se prenne pas mieux en gros il y a une volonté d'une architecture habillée d'une architecture décorée mais souvent ça ne va pas plus loin que ça il ne sait pas exactement ce qu'il veut et il ne commence à réussir à dire ce qu'il veut que quand il voit les projets qui commencent à se dessiner ou sortir de terre ça c'est très intéressant de voir finalement qu'il y a une sorte de négociation et de dialogue qu'on a souvent lié entre les architectes les architectes aussi qui arrivent aux commandes c'est des architectes qui viennent de l'école péterbourgeoise qui sont déjà au début du XXe siècle ont opéré ce retour vers le classique pour eux ils revenaient vers le classique parce qu'ils rejetaient le mouvement le mouvement art nouveau donc pour eux c'était presque leur transformation ils l'ont fait au début du XXe siècle et quand ils arrivent aux commandes en 35 ils ont 50 60 ans c'est surtout cette génération-là qui arrive aux commandes avant que ça se renouvelle pour eux l'architecture le retour vers l'architecture classique c'était quelque chose qu'ils souhaitaient depuis très longtemps donc il n'y a pas que le dirigeant politique qui dicte ce retour-là ils sont accompagnés par un certain nombre d'acteurs d'experts on peut dire d'experts architectes qui accompagnent ce désir de retour vers l'architecture décorée par rapport à la question du métro qui est évidemment pensée vraiment comme un chantier comme une sorte j'ai employé le terme de propagande parce que c'est très clairement comme ça que c'est conçu c'est-à-dire que d'un côté on a comme j'expliquais je le disais tout à l'heure à Corinne on a une sorte d'absurdité totale de faire un métro extrêmement profond très compréhend humainement voilà je dirais épuisant parce qu'évidemment c'est un fait avec des conditions absolument humaines terribles et de notre côté tout un récit qui va se mettre en place autour de ce chantier il y a peut-être Gorky qui va diriger Maxime Gorky qui est l'écrivain un peu majeur de cette période qui va accompagner le récit des ouvriers sur ce chantier évidemment on est un peu aussi dans l'aspect qu'on va maîtriser les contraintes c'est quelque chose qui était très important et à la fois donc effectivement qu'est-ce qu'on donne à voir de ce métro ces palais décorés cette profusion de décors extrêmement chers du granit du marbre du cuivre etc donc effectivement c'est vraiment une façade c'est-à-dire c'est pas plus qu'une façade c'est quelque chose qu'on réfléchit vraiment en termes communicationnels évidemment la communication de ce projet à travers les différentes médias dont on a cité mais elle est aussi inscrite dans la pierre effectivement le métro c'est l'exemple de ça très clairement est-ce que c'est contradictoire moi je pense pas que ce soit vraiment contradictoire c'est-à-dire que dans ce projet en réalité il y a vraiment quand on le lit on rentre un peu dans les documents techniques on se rend compte que tout est pensé comme ça c'est-à-dire que la ville est pensée même si on reprend le fameux quarta dont on a parlé l'unité bâtisse c'est-à-dire que même sur le chapitre technique de budget la façade c'est pas le budget de l'îlot c'est-à-dire que la façade c'est la façade urbaine elle a un chapitre à part c'est pas le même budget c'est-à-dire que la façade elle appartient vraiment à la ville et ça se traduit économiquement donc au fond il y a même j'ai envie de dire une certaine logique c'est-à-dire que où on met l'accent l'accent on va pas forcément le mettre sur la qualité voilà l'accès au logement pour tous parce que là pour le coup c'est vraiment le chapitre qui est totalement qui est totalement j'ai envie de dire pas oublié mais minoré c'est-à-dire c'est un chapitre qui dans le discours est important mais personne finalement la crise de logement n'est pas du tout résorbée mais en revanche on va mettre l'accent sur ce qui est directement visible et ce qui est directement visible évidemment dans cet espace souterrain qu'on va emprunter et à la fois ce qui est différent ce qui est directement visible depuis les voies les voies enfin les rues et depuis le fleuve qui devient aussi l'axe majeur de perception pas seulement de navigation mais de perception de la ville on pense la ville depuis les voies là par contre il y a peut-être un paradoxe parce que quand on voit les îlots c'est une grande profondeur il y a effectivement toute une réflexion fonctionnelle puisque la dimension de cette unité bâtie qui est le quartier est calculée en fonction de la vitesse de la voiture et de la distance à parcourir de son centre vers les arrêts de transport qui ne sont pas le métro mais qui sont plutôt le trolley le trolley ou le bus les métros les distances sont très très grandes et en revanche une conception qui plutôt va valoriser la face la façade c'est là où je pense que c'est paradoxe le travail que j'ai pu faire qui est peut-être un peu le chapitre le plus austère du livre le reste ça va à peu près mais il y en a un qui est peut-être un peu rude à lire qui est justement à l'expertise technique les questions de budget etc en fait quand on rentre là-dedans quand on regarde dans l'économie un peu du projet où va l'argent par rapport à l'arbitrage des différents chapitres on se rend compte qu'au fond c'est bien sur les façades que l'argent est plus important que sur le reste donc la dimension parlante oui bien sûr qu'elle est importante elle est très importante mais pour autant il y a des restes de fonctionnalisme des années 20 qui présentent c'est pour ça que je pense que c'est très important de voir que les choses ne s'arrêtent pas d'une manière de manière franche on a la réflexion sur la standardisation bien sûr la standardisation qui va être après avec des choses un peu évidemment aberrant et sur la ville verte aussi oui la ville verte bien sûr après qui devient ici pour le coup très contrôlée et non pas une sorte alors par rapport à l'économie en revanche il ne faut pas non plus imaginer que les architectes enfin le débat sur les architectes les architectes continuent à critiquer il y a de la critique ils n'adhèrent pas tous forcément à toutes les décisions qui sont prises c'est qu'on appelle une critique le fait justement par rapport au logement qu'on va concevoir des très grands logements parce que d'ailleurs on va passer dans un plan d'un logement qui devient une sorte de félule familiale même avec une chambre pour des domestiques avec des très grands couloirs des très grandes pièces et certains architectes vont dire mais c'est une aberration parce qu'on est dans une crise de logement je ne vais surtout pas faire ça parce qu'en réalité ce qui va se passer c'est que tous ces logements qui sont dessinés comme ça vont être transformés non pas a posteriori mais immédiatement c'est-à-dire dès les livraisons ils sont logés par famille c'est-à-dire qu'on va dessiner des plans comme si tout le monde avait accès à un logement individuel mais en réalité tout de suite sauf pas l'élite qui est quand même très très réduite qui va avoir un logement individuel le reste est logé par famille et c'est-à-dire que ce plan avec un grand couloir et des grandes pièces il est parfait pour faire ça et d'ailleurs aujourd'hui ce qui était après la chute du régime soviétique l'ironie de l'histoire c'est que ces logements-là c'était le premier parc sur lequel se sont jetés les nouveaux Russes parce que ça permettait soudain d'avoir de grands appartements après on a fait ce qu'on appelait les « yevry mont » les travaux européens pour transformer ces logements en appartements pour les nouveaux Russes donc cette question de l'inédaquation plutôt du décalage entre la réalité dessinée et ce qu'on voulait promouvoir une sorte de vision finie de la vie et la réalité du contexte dans lequel ça s'opère elle est énorme et dans les années 50 là où tu as habité en fait on était revenu 60 tu as la première chose que va faire Khroucher au-delà de la critique qu'il va faire du décor superflu il y a vraiment une volonté de déshabillage j'ai envie de dire pour le coup de l'architecture même si encore une fois il y a un glissement c'est pas du jour au lendemain il y a un glissement entre ce qui se décide et ce qui se réalise Khroucher par exemple en termes de logement non seulement c'est la standardisation la préfabrication vous avez vu les bâtiments sont sans ascenseur donc voilà on est dans les quatre étages donc on n'a pas besoin d'ascenseur donc c'est extrêmement facile à monter et par ailleurs on supprime le couloir les plans sont sans couloir c'est-à-dire c'est des pièces commandées parce que dans l'idée encore une fois qu'en supprimant le couloir on va rendre très difficile l'habitation enfin la transformation de ces logements par des familles ça devient des appartements des deux pièces souvent des deux pièces de deux ou trois pièces maximum de 40 je te souviens de mémoire 42 mètres carrés des grandes pièces comment ? je faisais je pense d'entre 12 et 15 je ne suis pas sûr de bien avoir interprété mais ton titre le proletariat c'est un manifeste l'homme nouveau doit s'embourgeoiser alors ce que je comprends après c'est que ce plan de 935 est la concrétisation d'un projet de ton grandiose l'embourgeoisement de l'homme nouveau des années 20 qui n'a pas très bien marché et donc c'est un peu ce que vous disiez dans votre question mais est-ce que c'est vraiment ça le... alors c'est très intéressant que tu emploies le terme d'embourgeoisement enfin il est bourgeois parce que c'est vraiment une des critiques la plus forte et du bain de sucre la plus forte qu'on pouvait faire dans les années 20 c'est-à-dire c'est vraiment un adjectif qui est omniprésent vis-à-vis de tous les projets qui se veulent justement un peu décoratifs ou qui rendent compte du mode de vie je n'aime pas un bourgeois c'est petit bourgeois parce qu'on va dire en russe Michiagne c'est vraiment le mode de vie enfin je parie ce qu'on imagine derrière ce mode de vie c'est les rideaux aux fenêtres les coussins le tapis la plante etc toute cette dimension de confort contre laquelle en fait les années 20 c'est fortement élevé et donc dans les années 20 le terme de petit bourgeois va être extrêmement extrêmement péjoratif non pas qu'après il ne deviendra pas péjoratif mais dans tous les cas le discours qui va être amené à partir de avec Kaganovich avec toutes ces décisions du passage vers ce qu'on a appelé le réalisme socialiste c'est dire au fond pourquoi est-ce qu'on devrait se refuser le confort d'ailleurs il y a une autre citation celle-là c'est le prolétariat ne se promène pas nu c'est une des citations de Kaganovich mais il en a plein d'autres par exemple il va dire le collier c'est petit bourgeois mais l'architecture en a besoin sur la question de Jean sur le prolétariat ne se promène pas nu il faut je pense qu'il faut comprendre dans ce terme de nudité c'est vraiment une attaque parce que c'est une attaque contre les années 20 contre la nudité de l'architecture mais aussi contre les critiques qu'ont pu être enfin les témoignages aussi d'une certaine réalité de ce qu'a produit la révolution il y a un roman de Pignac qui s'appelle Gol ou Got qui veut dire l'année nue et qui témoigne de l'appauvrissement qu'a produit la période révolutionnaire de la difficulté du dénuement dans lequel les gens vivent la famine dans les campagnes c'est 1930 ça commence combien ? 32 mais ça commence en 1930 avec la collectivisation enfin la collectivisation produit des effets très négatifs donc je pense le prolétariat ne se promène pas nu ça veut dire qu'effectivement c'est aussi une réponse à cela en disant voilà on va habiller les gens on va les équiper on va leur apporter ce dont il est nécessaire alors effectivement ça prend des formes dans le propos de Kaganowicz qui est ambigu parce que c'est vrai que c'est le portrait d'un petit bourgeois il est très clairement il se réfère très clairement c'est vrai que c'est bon alors est-ce que c'est oui mais quand on le lit le discours est toujours à double sens il y a toujours du sous-texte du pas de texte il y a des deux c'est à la fin un discours très comment dire à double texte comme tu dis mais à même double sens mais à même temps je pense vraiment très sincèrement c'est ce qu'il préfère je veux dire c'est vraiment du goût enfin je veux dire c'est très clairement il lui préfère une architecture colorée compréhensible mais en fait c'est pas spécifique à l'union sovitique je veux dire je pense qu'en général voilà le commanditaire il comprend bien oui oui Alton c'est un petit bourgeois qui veut l'être une des peuples qui veut l'être sans traiter un peu cette distance entre les deux entre la cible et les docteurs oui il y a aussi de ça bien sûr il y a aussi mais en réalité moi je pense qu'il y a comment dire c'est pas que je veux dépassionner les choses mais quand on regarde et quand on lit les échanges ils sont à un niveau parfois très au ras des pâquerettes c'est-à-dire qu'il y a l'air quand on regarde les échanges de lettres même parfois des échanges autour de avec les architectes pas seulement les dirigeants politiques entre eux on voit que c'est très terre à terre certaines réflexions on comprend on comprend pas il faut qu'elles soient effectivement quand on dit autour du gâteau d'anniversaire c'est vrai qu'il y a un peu un côté où on est en train de prendre l'objet le déplacer on regarde un peu l'objet comme un meuble un petit peu cette vision de l'architecture très oui très décorative et en même temps je pense qu'il est assez ignorant en fait aussi le dirigeant politique il faut le dire les choses comme elles sont on voit comme j'ai travaillé sur un cadrage au moins sur 5 ans d'évolution d'échange en bas Kaganowicz au début je pense qu'il ne connait rien du tout c'est très clair il ne connait pas les termes mais plus il échange avec les architectes plus il commence à être super précis il se permet de dire parler de la renaissance il se permet de dire des choses qu'au début il ne se permet pas de dire parce qu'au début il est extrêmement flou il va même dire effectivement il va faire cette critique il va dire au fond si les architectes veulent faire une architecture dénudée si ça leur plaît pourquoi pas et puis d'autres vont faire décorer et puis au fur et à mesure on comprend bien que ça va devenir quand même plutôt décoré parce qu'il y a la critique évidemment dès qu'on présente les projets la critique apparaît et quand effectivement je pense vraiment quand les choses commencent à être dessinées là pour le coup la critique commence à être précise au début ils sont dans le flou mais c'est spécifique enfin c'est pas spécifique je veux dire l'architecture je pense que c'est spécifique à tout le réalisme socialiste quand on parle de réalisme socialiste au fait les textes sont d'une obscurité totale c'est-à-dire que c'est de la définition par la négative c'est-à-dire même c'est dans le cas dans le champ littéraire c'est dans le cas dans le champ cinématographique c'est-à-dire qu'on va le définir par l'absence ou par la négative donc il faut que ça émerge pour qu'on commence à dire oui ça c'est plutôt ça ou c'est plutôt ça et c'est vrai que la figure de Kaganowicz par exemple elle est très intéressante parce que c'est quelqu'un qui est quand même qui est très présent c'est-à-dire que contrairement à Staline qui lui s'intéresse plus quand même au pétrole l'acheminement du pétrole parfois il envoie balader Kaganowicz quand il demande il demande des choses sur l'étoile à mettre sur le Kremlin il dit débrouillez-vous tout seul enfin bref il en a un peu assez que Kaganowicz le sollicite sans arrêt sur tout et n'importe quoi et lui il s'intéresse quand même à des choses un peu plus plus importantes et sauf voilà quelques projets clés mais Kaganowicz vraiment il va sur le chantier il regarde les choses et il échange avec les architectes et les architectes le conseillent aussi c'est pas que je veux dire c'est pas des décisions prises comment dire prises encore une fois à la verticale il faut savoir bon après je vais pas pour des heures mais il se trouve que la fille de Kaganowicz en plus fait ses études à l'école d'architecture donc effectivement le directeur artistique de l'école d'architecture c'est un paladienniste qui va être vraiment un peu la figure qui va être beaucoup écoutée donc il y a aussi des liens comme ça familiaux qui se créent donc il se fait sa propre culture en fait le dirigeant politique il s'entoure un peu d'aéropages de personnes qui sont qui sont ses conseillers artistiques au fur et à mesure il en connaît beaucoup plus parce qu'il commence à s'intéresser et il se trouve qu'effectivement ses conseillers ça tombe bien ils sont sur la même longueur d'onde que lui à un moment donné il va à Vienne et puis il revient de Vienne puis il dit oui on a vu plein j'ai vu plein de bâtiments avec des anduis colorés jaunes c'est là d'ailleurs qu'il sort cette fameuse phrase sur les pourquoi l'architecture le collier c'est petit bourgeois mais l'architecture en a besoin en gros le collier caresse l'œil voilà donc il a envie d'avoir des formes des formes des formes décorées donc c'est vraiment un goût on va dire oui c'est un goût petit bourgeois avec toutes ces valeurs et d'ailleurs il suffit de regarder et puis c'est des choses qui reviennent regardez le palais de Poutine aujourd'hui donc voilà je mets un peu dans ce retour à la culture d'eux c'est des choses qu'on retrouve ailleurs c'est pas spécifique forcément à l'union en cédique ce qui est spécifique en revanche c'est à quelle échelle c'est fait et toute la structuration qui fait qu'effectivement il y a quand même des ateliers sont structurés des ateliers d'état de planification et d'architecture donc il y a quand même un contrôle très hiérarchique de ce qui va se faire à chaque tête d'atelier il y a un architecte qui quand même adhère à ce type de modèle et ceux qui sont constructivistes ils vont être plutôt dans les ateliers d'industrialisation c'est pas très grave si c'est pas décoré si les usines ne sont pas décorées ça ne remet pas les choses en cause c'est pas décoré oui du travail c'est pas décoré c'est pas décoré c'est pas décoré que je suis Sous-titrage FR ?